et bienvenue sur cette vidéo tuto tuto pour faire quoi des crêpes non c'est totalement faux pourquoi on jouera cyberpunk si on voulait faire des crêpes aujourd'hui tuto je vais vous expliquer la nouveau glitch en fait pour entrer dans l'hôtel je dis toujours que c'est un hôtel mais c'est pas un hôtel le compliqué platin donc tout simplement déjà je vous avais expliqué dans ma dernière vidéo en fait que vous pouvez grimper maintenant plus par la digue parce qu'elle n'existe plus mais il suffit de venir sur la route c'est juste là en fait regardez voilà vous venez juste ici et en fait vous pouvez grimper sur le mur il n'y a pas de barbelé et de là vous descendez tout simplement en dessous alors bien sûr venez de nuit ici parce que sinon vous allez devenir aveugle quand je dis aveugle c'est littéralement aveugle quand vous êtes en fait dans l'immeuble la mission est faite pour être faite de nuit en fait et c'est le bordel sinon donc du coup si comme moi vous avez déjà glitché l'endroit la porte sera ouverte mais si ce n'est pas le cas appeler une voiture tout simplement hop logiquement si tout se passe bien la voiture arrivera de l'autre côté au niveau du portail si ce n'est pas le cas vous l'emmenez jusque là voilà voilà regardez elle arrive elle devrait casser la barrière ou point de là vous mettez la voiture devant si vous arrangez bien en fait il y aura un grillage pour vous et de là en fait vous sortez et quand vous sortez hop vous n'avez pas traversé mais ça va ouvrir le portail il faut que la porte traverse le grillage voilà donc ensuite tout simplement vous rentrez dedans alors en fait le chemin de base il ne marche plus c'est à dire que avant il suffisait de monter tout en haut de sauter et de là en fait vous récupérez tout simplement le vous remontez jusqu'en haut l'immeuble maintenant c'est plus le cas ça ne marche plus en fait il y a une espèce de mur invisible qui vous empêche de sauter du coup il y a un autre endroit qu'ils ont obligé de bouger alors bien sûr on est en 1.5 pour le moment donc ça se trouve ça ne marchera plus dans le futur vous allez voir c'est tout simple vraiment tout simple alors comme moi si vous voulez récupérer l'oeuf d'Iguane c'est le moment d'utiliser ce glitch pour aller récupérer l'oeuf d'Iguane et après si vous devez oublier le katana sur le toit pareil pensez à récupérer le katana sur le toit alors par contre j'insiste revenez ici de nuit parce que sinon vous allez vous cramer les yeux cette pièce enfin tout cet endroit est boulant mais littéralement boulant voilà c'était horrible c'est juste horrible bon maintenant il faut juste que je m'y retrouve par contre donc euh je le fais avec vous hein littéralement c'est ma partie je l'ai pas le fait avant donc du coup on en profite vraiment pour le faire ensemble par contre je sens que je vais me paumer comme la dernière fois la dernière fois je suis déjà venu en fait pour essayer de récupérer l'oeuf d'Iguane et impossible parce que bah le chemin d'origine a été bloqué en fait donc du coup euh j'étais là voilà et j'ai découvert récemment comment grimper enfin c'est pas moi spécialement qui ai découvert hein c'est euh c'est sur reddit que j'ai vu ça donc du coup j'en profite pour vous faire une petite vidéo pour vous montrer quoi et donc vous allez voir c'est plutôt simple mais vraiment très simple donc je vais pas vous montrer euh euh le chemin d'origine qui ne marche plus voilà alors euh il faut que je monte et c'était pas ici c'était juste à côté donc 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 et je me suis paumé non c'est pas par là euh voilà c'est par là donc vous allez voir euh alors attendez je vais voir si je peux pas vous montrer l'offre un glitch si voilà à l'époque en fait il suffisait de grimper là haut mais en fait maintenant il y a un espèce de toit invisible là mais il y a juste à côté un trou qui n'est pas bouché je vais vous montrer alors vous montez sur l'arbre tout simplement si j'y arrive tuc 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 voilà et de là vous sautez et j'ai loupé on recommence c'est pas grave les aléas du direct hein j'ai envie de dire hop voilà je suis dessus et de là et voilà vous pouvez être sur le toit tout simplement donc on continue d'escaler alors par contre bien sûr hein vous êtes obligé d'avoir le double saut si c'est pas le cas vous pouvez pas le faire il vous faut le double saut par obligation alors il faut grimper il faut juste que je trouve pas regrimper hop je n'y arrive pas et hop là et voilà on y est donc maintenant on continue de sauter logiquement on peut s'accrocher sur le bord pas ici et c'est ici voilà comme à l'époque et voilà voilà on est à nouveau dans le bureau de Saburo et donc du coup vous pouvez récupérer le petit oeuf d'Iguane qui est ici voilà et comme je disais si vous n'avez pas récupéré le katana sur le toit il y a un katana à récupérer juste là donc ce serait bête de le louper c'est plutôt une arme sympa donc ici vous avez un aéronef logiquement qui est censé être là mais là il n'y est plus et si vous l'avez loupé logiquement le katana flotte dans les airs alors je ne sais pas si ils ont réglé le bug ou pas mais voilà donc pensez à récupérer le katana là si vous l'avez oublié du coup je vous remonte le chemin pour sortir tout simplement pas bien compliqué alors 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 donc vous pourrez ressortir vous en fait vous ressortez comme vous êtes parti de cette mission tout simplement j'ai envie de dire voilà hop vous prenez la porte vous faites gaffe de ne pas tomber sinon vous allez mourir et là vous ici ici vous descendez hop 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 et vous traversez la fenêtre voilà et ensuite vous reprenez le chemin directement pour redescendre donc je vais vous montrer jusqu'au bout l'ascenseur et tout ça donc à l'époque il y avait une technique pour le décidément je veux absolument prendre le jardin zen il y avait une technique pour ouvrir le grillage tout en bas donc il y a la technique de la porte de voiture qui ouvre le grillage ou sinon il suffisait d'aller dans le petit bar qui est juste à côté et il y a des gens vous tuez les gens et de là en fait il y a des flics qui vous arrivent dessus et en fait en faisant ça il y a vous approchez du grillage et vous avez une chance en fait qu'il y a des flics flics pop dans la salle et qui ouvre le grillage donc voilà petite technique autre je ne sais pas si elle fonctionne encore donc à vous de vérifier testez prenez la technique qui vous correspond le plus j'ai envie de dire qu'il y avait quelque chose ici une munition cool donc hein vous ressortez comme je disais tout à l'heure et je me prends tous les murs en partant retour à l'accueil je me suis baumé c'est ça ? non voilà l'ascenseur alors vous allez voir pour sortir en fait comme je vous avais dit dans ma vidéo la toute première vidéo sur le pas du cyberpunk en fait vous pouvez passer par les murs directement pour escalader donc pour sortir vous allez voir c'est très 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 simple il manque la musique d'ascenseur je trouve c'était une musique d'ascenseur mesdames et messieurs appréciez mes talons de musique d'ascenseur alors c'est parti hop vous allez voir encore une fois très 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 simple pour sortir de là ma voiture a disparu donc sur le côté vous voyez vous avez les feux vous avez les cailloux là-bas j'ai fait de monter dessus de ressortir c'est vraiment tout 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 bête voilà voilà hop voilà et de là vous arrivez directement sur la jetée où on s'était laissé justement la dernière fois pour la dernière vidéo de cyberpunk justement voilà la technique si comme moi vous voulez aller récupérer l'oeuf d'Iguane pour tout simplement avoir l'Iguane chez vous bah écoutez pas besoin de faire une vidéo plus longue que ça je vous dis à bientôt pour des prochaines astuces allez au revoir voilà